C'est un film sur quelqu'un qui vit dans d'autres réalités mais qui s'inscrit dans la réalité. C'est donc le commandant Kepler, joué par Marc Lavoine, qui est muté à Calais parce qu'il a un problème psychologique. C'est-à-dire qu'il a plusieurs passagers, des personnalités différentes et quand l'un d'entre eux s'empare de lui, il ne se souvient pas, c'est comme des blackouts. Quand on a la chance d'avoir à jouer un personnage comme celui-là dans une équipe telle que celle-ci, ça aide beaucoup. D'ailleurs, on termine bientôt le tournage, on commence déjà à être tous très tristes. Moi, je suis très triste de quitter Alice, mon personnage, mais de quitter aussi toute l'équipe. Toute la pyramide du film est soutenue par des hommes et des femmes qui sont d'un niveau absolument exceptionnel. Les filles au point, les hommes qui tiennent des caméras, ceux qui vous maquillent, ceux qui vous habillent, tous les techniciens, tous les assistants sont très 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 bons. Très bons et puis ils font tous le même film. Trois mois, on crée des liens très très forts, surtout quand on a tous le même intérêt, c'est-à-dire de faire les choses au mieux et d'y aller à fond, on a tous donné tout ce qu'on avait pour cette série. Et finir sur Kepler, Alice et les autres. Les choix de Frédéric sont toujours des bons choix. C'est quelqu'un qui est un cinéaste. On peut être réalisateur, mais être cinéaste, c'est encore autre chose. Avoir le parfum de véracité, tu vois. Frédéric Jean-Denver est un réalisateur impressionnant. Il demande beaucoup. Moi j'adore ça, j'aime bien qu'on me demande et qu'on y aille à fond. Donc on s'est très bien entendu sur ce côté-là. On ferme la porte, quelqu'un est à côté de Léon, on fait juste une mise en place. Donc mets-toi derrière la porte. Je voudrais qu'il se mette derrière la porte. J'ai beaucoup travaillé ce rôle et j'ai beaucoup donné de ma personne pour ce rôle. Et moi j'aime bien ce combat qui passe par le travail en fait. Mon but c'est de l'approcher pour lui faire quelque chose. Et toi à un moment donné quand tu sens qu'elle approche, vas-y avec le flingue. Voilà, elle est là, voilà. Je suis pas en train de dire que la colère, tu dois la déplacer, la colère tu la gardes. Par contre tu la laisses pas rentrer. La laisse pas monter, la laisse pas monter, c'est toi le chef. Moi dans ma vie je dis toujours ça, je dis quand on travaille, on y arrive. Là j'y crois, tu comprends ? C'est une femme absolument exceptionnelle, d'une intelligence incroyable. Son intelligence elle passe aussi par le travail. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup. Et puis j'ai été vraiment très 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 bien entourée. Marc est juste un partenaire d'exception. On se fait confiance, on est bienveillant l'un envers l'autre. C'est normal et c'est normal de ma part parce que je suis plus âgé, je l'ai connu toute petite. Mais c'est pas assez quelque chose, il y a une solidarité entre nous, un lien fort et sentimental. Les rôles l'exigent mais parfois c'est pas évident. Ce film m'emmène pendant trois mois dans un jour complet, un jour sans fin. C'est compliqué parce qu'il faut garder l'arc du personnage puisqu'on tourne dans le désordre. Mais c'est un personnage qui est lui-même dans le désordre. Donc ce puzzle qui se fait, se défait, se renoue, se dénoue est finalement lié aussi à sa personnalité. Donc j'utilise les événements tels qu'ils sont. J'espère que c'est réussi, je pense que les retours sont bien. Mais maintenant, quand on est en phase de travail, c'est compliqué d'avoir ce recul. J'espère vraiment que le public va ressentir cette implication totale que toute l'équipe a eue dans ce projet.